Dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation paquet, le ministère de l'éducation nationale avec l'assistance technique de l'agence des États-Unis pour le développement international ISID met en œuvre le programme lecture pour tous avec l'utilisation des langues nationales Wolof, Serrer et Poulard pour améliorer les performances en lecture des enfants en début de scolarité. Pour une durée de cinq ans, 2016-2021, ce programme cible 600 000 élèves dans 4 000 écoles primaires publiques et sandaras situées dans les régions de Kaoulac, Matam, Kafrine, Fatigue, Louga, Djourbel et Saint-Louis. L'objectif final du programme est de permettre à 70 % des élèves de la deuxième année CP visée par l'intervention de lire selon les normes établies à la fin de la cinquième année de l'assistance. Durant l'année scolaire 2017-2018, 1 479 enseignants ont été formés par le programme et ont démarré effectivement les enseignements apprentissages de la lecture initiale en Wolof, Serrer et Poulard dans les classes de CI au niveau des écoles cibles dans les régions de Kaoulac, Matam, Kafrine et Fatigue. Nous avons le guide de la maîtresse, nous avons l'album, nous avons Théré-école, Théré-cœur. Ça facilite le travail de la maîtresse. Le programme Lecture pour tous est très intéressant parce qu'il nous aide à la lecture. Parce qu'en français, L2, on doit voir les sons au mois de janvier. Maintenant, à L1, Lecture pour tous, on est déjà à la lettre de Arafou 2. La lecture pour tous, ça nous aide aussi, on peut gagner beaucoup de temps. Déjà, on atteint la lettre D, donc ça nous facilite la lecture en L2. De même, 20 moniteurs ont bénéficié d'une formation pour enseigner en lecture initiale en Wolof dans les darts à cibles du programme. Pour aider les élèves à développer, avec un minimum d'assistance, leurs compétences en lecture, le programme a produit et distribué sur la même période, 61 254 livrées de classes en Wolof, Serre et Poulard et 2800 guides de l'enseignant. Chaque livre comporte un numéro. Ensuite, il y a l'estampillage des livres. Au moins, on porte le tampon 6 à 8 fois dans le livre à l'intérieur des pages. Nous avons numéroté, mis le numéro sur les livres, nous avons couvert les livres et là, nous avons saisi un document avec le nom des élèves et le numéro correspondant, plus le nom, prénom du parent, le numéro de sa pièce d'identité, son contact, le nombre de livres qu'on a remis à son enfant devant lui. Afin de garantir à tous les élèves un accès équitable à l'apprentissage de la lecture initiale, le programme a adapté un braille, les livrer de classes au profit des élèves en situation de handicap visuel. Vraiment, il y a une progression. Parce qu'avant la RPT, ils avaient des difficultés en lecture. Parce que les livres de français ne suffisaient pas. Mais avec les livres en bras RPT, ça améliore, ça augmente la lecture. Le programme a produit et distribué sur la même période 44 422 livrées de maisons pour aider les parents à soutenir leurs enfants dans l'apprentissage de la lecture initiale en Wolof, Serreur et Poulard. Le comité de gestion de l'école, le CGE, a mis en place un dispositif approprié de conservation et de distribution des livrées de maisons. À l'arrivée des livres, nous convoquons la communauté à travers le CGE, l'AME et le gouvernement scolaire pour leur dire l'utilité de ce livre, Terreur et ce qu'on attend du parent au niveau de la maison. Des parents engagés ont déjà commencé à soutenir leurs enfants dans l'apprentissage de la lecture à travers un suivi régulier à la maison. Nous ne demandons pas de souhaiter les gens, qui font des choses et qu'ils ont pu parler. Nous ce n'est pas vraiment pas de souhaiter des livres. Nous c'est pourťeux, nous n'ablerons pas de souhaiter, et nous ayons de souhaiter. Nousmirons donc à l'arrivée de des choses et nous devons parler. Nous ne pouvons pas parler de souhaiter, nous n'yons pas de souhaiter. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada